Visiblement c'est pas adapté aux adultes, j'ai raclé le sol avec mon poids Et c'était hyper marrant Thor se lance dans la mission de prendre la tension de la batterie au petit matin Pour voir si notre onduleur nous dit est bien vrai Il nous dit 12h02 à 8h du matin C'est pas beaucoup Allez le voltmètre en main Tu nous dis quoi ? Je nous dis quoi ? 12h02 C'est ça hein, on est là Très dépendant du soleil quand même Quand il n'y a pas de soleil pendant une semaine Et bah c'est compliqué C'est la première fois qu'on passe le mois de novembre du coup dans le camping-car Donc il y aura le mois d'heure d'ensoleillement Va falloir vraiment qu'on apprenne à jongler avec en fait Et dès qu'il y a le moindre rayon de soleil Pas hésiter à recharger les batteries, à recharger tout ce qu'on peut Parce qu'à 16h30 il va faire noir, voilà Dans vos projets d'aménagement de véhicules aménagés Au niveau de l'installation électrique qui se compose de solaire Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à incliner vos panneaux solaires Faire les travaux pour qu'ils soient inclinables Voilà, ce sera vraiment bénéfique pour vous Nous, c'est Jane et Victor Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter Et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992 Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien C'est devenu notre vrai petit cocon Mais ça n'a pas toujours été simple, entre notre camping-car réunie Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe Lui, c'est Popeye Un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté Il nous accompagne partout Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante Le tout en essayant de respecter un certain budget Ce qui n'est pas toujours évident Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventure Il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de vanlife N'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog Bonjour Et bonjour En ce moment, on est à proximité de la ville de Kutna Ora Qu'on va aller visiter dans l'après-midi Mais on profite, et là on profite vraiment à fond du fait qu'il ne pleuve pas ce matin pour recharger nos batteries Ouais, on va même en profiter plus que ça parce qu'il y a même carrément du soleil Donc là il y a un grand ciel bleu qui va arriver pour les prochaines heures Et là on est vraiment très très juste au niveau batterie et autonomie électrique Donc voilà, on ne peut pas se permettre de ne pas profiter de ce créneau pour tout recharger Il faut bien savoir qu'on est dans un contexte quand même assez particulier Parce que comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure, on est au mois de novembre Donc novembre et décembre sont les deux mois de l'année où les journées sont les plus courtes Où il y a le moins d'heures d'ensoleillement Et nous on n'était pas du tout préparé à ce problème là On n'y avait jamais été confronté Et c'est vrai qu'en soi quand on veut complètement être autonome au niveau électrique En véhicule aménagé grâce au solaire Quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a vraiment que quelques heures de soleil dans la journée Ça devient très compliqué Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait nous en voyage ? On a une batterie d'appoint C'est une batterie de la marque All Power Donc une marque que vous connaissez sûrement C'est notamment la marque avec laquelle on avait fait le concours Sur lequel vous avez fait gagner trois batteries nomades C'est le modèle S1500 Parce qu'elle a la capacité de sortir une puissance de 1500 watts Après bon c'est pas forcément recommandé d'utiliser des appareils de très grosse puissance Mais elle a en capacité de le faire Nous on l'utilise uniquement pour recharger nos ordinateurs et nos téléphones Et franchement ça marche super Elle a une très grosse autonomie du coup Par rapport au fait que les ordinateurs ça prend vraiment une petite puissance de watts Au niveau des caractéristiques techniques de la batterie Donc il y a quatre prises 220 volts qui se trouvent juste là On n'utilise jamais les quatre en même temps Mais ça nous arrive d'en utiliser deux en même temps Quand on branche par exemple nos deux pc d'un coup Donc sur le côté ici on a les prises qui servent à recharger Tout simplement parce que c'est marqué input dessus Donc là on est en train de recharger au solaire Donc on a utilisé ce câble là Et pour la recharger en 220 volts sur secteur Comme par exemple quand on est à la maison C'est ici que ça se passe Ici on a une prise à l'une cigare qui permet de brancher des appareils En 12 volts par exemple Frigo à compression Enfin une glacière à compression Où nous on utilise notamment un petit aspirateur de voiture On le branche dessus pour l'utiliser Et de l'autre côté Nous avons juste ici deux prises volts Voilà en forme de rond comme ça Et ensuite les plus classiques USB et USB-C Qui sont juste là Bon elle est assez lourde Après elle fait une petite dizaine de kilos Mais moi je trouve qu'elle a un beau design Franchement elle est belle Ça fait plusieurs semaines qu'on l'utilise Vu que depuis notre départ en République tchèque Et franchement on en est pour le moment très satisfait Alors nous on a eu la chance de recevoir ce panneau Qui est un panneau d'une puissance de 200 watts Qu'on adore du coup avec les panneaux de la marque All Power C'est la façon qu'ils ont de se ranger et de se déplier Qui est vraiment super pratique Je vais vous montrer en fait Il n'y a vraiment pas de prise de tête à avoir Ça se fait en 5 secondes Il suffit juste de le plier comme ça Et voilà Et avec le petit clip c'est déjà fini Le panneau est déjà rangé Voilà donc pour le dépliage C'est pareil C'est aussi super rapide C'est notamment le fait qu'ils aient intégré les pattes Directement au panneau Comme ça Qu'on trouve vraiment beaucoup plus pratique Si vous êtes intéressé par des équipements de la marque All Power Il faut savoir qu'on a un code de réduction Qui vous offre 10% Je l'affiche juste ici Et vous pouvez passer par notre lien en description Pour passer une commande Pour faire fonctionner le 220 volts Je vais appuyer longuement sur ce bouton Sur le bouton AC Là ça se met en route Vous l'entendez au petit bruit Et ça s'éteint Et hop je branche Vous voyez en fait cette batterie J'ai pas du tout de bruit Une fois qu'elle est activée en 220 volts Il y a juste le petit bruit de préchauffage Et ensuite voilà tout est nickel Il est 13h On a eu le maximum de l'ensoleillement Je pense de la journée Parce que là ça commence à se couvrir Effectivement On va du coup rejoindre la ville de Kutna Aura Qui est à 35 km finalement On pensait que c'était beaucoup plus près Mais c'est faux On va y passer quelques heures Visiter il y a une superbe église à voir On va s'y rendre Et vous montrer ça en vidéo On voulait se faire un petit resto Mais en fait il va être déjà un peu tard On a bien travaillé ce matin On a fait 3 photos de couverture Ou 2 ? Non on a fait 2 photos de couverture Victor a rédigé un article de blog On a fini du montage C'est super Ouais C'est productif Très productif Il faut dire que le soleil s'est levé super tôt ce matin Tantôt avec le changement d'heure Et avec le changement d'heure c'est surtout ça en fait Qui fait qu'il faut qu'on adapte complètement notre rythme A se lever beaucoup plus tôt Parce que 7h dit Bah 17h il fait noir Donc voilà plus productif le matin Ça va pas nous faire de mal On se trouve actuellement dans la ville de Kutna Aura Qu'on va visiter donc cet après-midi Il faut savoir que cette ville a eu un passé très glorieux Durant la période du Moyen-Âge Parce que la région abritait énormément de mines d'argent On peut notamment noter qu'un tiers de la production d'argent européenne Provenait de cette région au Moyen-Âge C'était vraiment énorme Ça a permis à la ville de devenir très très riche Et ainsi de construire de très importants monuments Que ce soit religieux ou de très grandes maisons Que nous allons aller voir tout de suite Et donc tous ces bâtiments ont été classés Patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur beauté Ici c'est italienne courte Ou la résidence royale Et le bâtiment abrite un musée Et on est tout seul Tout seul C'est cool ça pour la vidéo Ah ouais La ville est hyper calme On ne croise quasiment personne Je connais chiant C'est très intriguant C'est une des nombreuses églises Financées par les mines d'argent En balade dans la ville On atterrisse sur un superbe panorama On traverse cette belle allée Qui est composée de plein de statues De différents saints Et tout ça pour nous rendre au niveau de la magnifique cathédrale gothique de Koutenahora Qui se trouve juste là-bas On est maintenant sur le parvis de la cathédrale Cette église s'appelle l'église Sainte Barbe Sainte Barbe il faut savoir que c'est la sainte patronne des mineurs N'importe quelle mine Ici c'était des mines d'argent Mais je sais que notamment dans le nord de la France Du côté de Lens etc On fait aussi la Sainte Barbe Donc par rapport aux mines de charbon En 1999 Certaines scènes du film Jeanne d'Arc de Luc Besson Ont été tournées dans cette église Pour notre part on se contente de faire le tour de la cathédrale Mais sachez qu'il est possible de visiter l'intérieur de l'édifice Moyennant une somme de 7,30€ par personne Sur cette place se trouve une magnifique fontaine gothique On arrivera avec ça ça se fera casser Ils n'auront pas pu rentrer Regarde c'est vrai c'est facile Là tu le dis Ils ont juste à péter ce carreau Et là ils peuvent m'envoyer direct la porte Alors que s'il y a ça Ils ne vont quand même pas ouvrir la porte Et pas rentrer par la flède On va quitter la ville de Kutnaora Qui était une très jolie ville au demeurant Et on va sur le spot de nuit Il est que 17h on dirait qu'il est 21h On est arrivé sur le spot de nuit Du coup c'est un lieu Où des gens font du drift Mais en vrai je crois que c'est un mémorial C'est un truc soviétique un peu Là on voit des traces De pneus On espère donc que cette nuit ça va pas drifter Non c'est pas du tout à drifter ça Victor il voulait aller explorer les alentours Attends mais attends Moi j'ai pas mes lunettes je vois rien Attends mais reste avec moi je vois rien Tiens moi Ah les marches elles sont inégales C'est quoi que tu veux vous voir Ah non c'est un bâtiment abandonné Pourquoi ça fait peur comme ça Arrête 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 pourquoi on va en faire de l'urbex Comme ça on n'a rien demandé Il y a des personnes Bah vas-y on les bâtisse pour voir Non c'est bien Vas-y Donc Victor il voulait que je l'accompagne Pour qu'on vérifie qu'il y a personne Ça fait peur quand même Apparemment il y a personne qui réside ici Ah ouais je vais vivre dans la tête Nous sommes mercredi 1er novembre Premier jour de ce mois de novembre Au programme de la journée Ça va être d'aller faire les services Mais malheureusement on n'a pas trouvé d'air dans le coin Donc on va faire un peu comme quand on faisait en Irlande C'est à dire qu'on va chercher juste des toilettes publiques Et un robinet d'eau Voir faire le plein d'eau du camping-car avec des bidons Voilà pour la première étape Ensuite on va devoir aller faire des courses Parce qu'on n'a plus grand chose Et vous pouvez peut-être l'entendre Mais l'onduleur s'est remis en route Cette machine blanche qui se trouve juste là Ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas mise en route Et quand elle se met en route En fait c'est parce qu'il y a du soleil Et beaucoup de soleil Là par exemple le panneau recevait quasi 200 watts tout à l'heure Donc voilà c'est très bien On va enfin pouvoir tout recharger On a également ressorti notre batterie all power La grosse batterie Elle est aussi en train de recharger Parce que quand elle est à 100% On sait qu'on peut tenir quasiment une semaine En rechargeant nos PC Sans utiliser l'électricité du camping-car Ça c'est très cool Vu qu'on a vu qu'on va se reprendre des journées de pluie Dans la semaine qui arrive Des grosses journées où on n'aura pas un rayon de soleil Et bien voilà on dit que c'est pas plus mal de stocker de l'énergie On sera encore resté deux jours ici finalement Sur ce spot Enfin deux nuits Plutôt Je vais pas dire à chaque fois maintenant Mais au moins deux fois par semaine Parce que ça nous fait beaucoup de bien De pouvoir voyager très lentement comme ça On peut mieux préparer nos visites Mieux se mettre à jour de tout ce qu'on doit faire Il fait beau, il fait pas trop froid Là on va pas tarder à se mettre en route Pour aller faire les services et les courses Comme on vous a dit Et peut-être visiter une petite ville Allez Popeye, zoom ! Voilà on va passer à la dernière étape Avant la mise en route du camping-car Qui est de retourner le siège de Popeye Alors c'est parti J'ai mis de la vasille sur mon nez Parce que je suis assez enrhumée Ce n'est pas de la mort Bon écoutez on est garé Pas très bien On va essayer d'être rapide Remplir de l'eau Et l'eau du coup est là Oh là Sorry A vrai dire on a une capacité de 100 litres d'eau propre Dans notre cuve d'eau propre Et en plus on a des bidons de 10 litres On en a deux Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va remplir Peut-être 80 litres dans la cuve Et remplir 20 litres d'eau D'eau à boire dans les bidons Parce que voilà C'est un peu long D'aller jusqu'à 100 litres Alors là nous On a fait le choix De se remplir un peu de manière Un peu galère on va le dire Pour des raisons économiques Mais il y a des campings En République Tchèque Où il est possible de faire ses services Il y a aussi des aires de services payants Qui sont plus ou moins des campings En fait Mais bon ça nous rappelle notre jeunesse Un peu On se maintient en forme On se maintient en forme Un peu de galère Oui oui Et puis il faut un peu Pas trop tomber dans le luxe non plus Maintenant on va faire les vidanges Sachez que évidemment On n'utilise pas de produits Pour nos toilettes qui sont chimiques On utilise du vinaigre Pour dissous de la matière Et des huiles essentielles Pour les odeurs Et on pense vraiment passer Aux toilettes sèches prochainement Devant nous nous avons Tesco et Decathlon Yes Quelle bonne nouvelle Voici ma carte de fidélité Tesco Qui nous permet d'avoir vraiment Beaucoup de réduction Sur toutes nos courses Et donc on a économisé tout simplement 500 couronnes Qui représentent un peu plus de 20 euros Quand même d'économie Donc en total on en a eu pour 130 euros Et puis ben voilà On a fait des énormes courses Moi j'ai pris une petite part de pizza Ouais ouais Je vais me faire plaisir Un euro Un euro ? La part Ah bah ça ça te fait craquer ça Ouais ça me fait craquer Ouais Pizza merguez Excellent Depuis quelques temps j'ai une folle envie Oh Popeye C'est que des gens C'est un parking Popeye C'est normal qu'il y a des gens qui passent Non moi depuis quelques temps J'ai envie de manger des frites Ouais moi aussi Des frites un cheeseburger avec du bacon Bientôt J'ai hâte Là il est 15h Le soleil est déjà en train de se coucher Je vous montre C'est horrible Regardez comment il est bas dans le ciel Parce qu'il est là là Quand il est bas dans le ciel comme ça Ça veut dire que déjà le panneau solaire Il prend plus Ouais il prend plus Bon il prend quand même 68 watts On est à 12,8 Mais bon ça ira pas plus haut quoi Non mais au moins on est chargé On est chargé Donc là la journée En termes d'activité C'est terminé On va trouver notre spot pour la nuit Bah après on va faire du blog Et du montage quand même Oui j'ai dit en termes d'activité nomade Là C'est ça On va faire croire aux gens Qu'on va déjà aller se coucher À 15h30 Vas-y déguste Teste nous cette pizza Elle est pas super chaude Mais j'ai pas envie de la faire cramer Pour mes narres Un avis honnête s'il te plaît Ah c'est bon hein Malheureusement comme vous pouvez le voir Le soleil est déjà couché Ou sur le point de se coucher Du coup on a préféré se stationner Plutôt que de faire une visite Et d'arriver sur le spot de nuit Ce qu'on aime pas trop Voilà et puis là du coup C'est un spot qu'on a trouvé Juste en regardant sur le parc fortnite A même pas 10 km de là où on était Et ça c'est un des grands avantages Qu'il y a en République Tchèque C'est qu'on trouve énormément d'endroits de ce genre En fait des immenses parkings Aujourd'hui on va aller visiter la ville de Telk Telk qui se situe à proximité de la frontière Avec l'Autriche déjà Sous une température froide Apparemment le camping-car est prêt J'espère que Victor va pas partir sans moi Il aime bien faire ce genre de blague Très drôle Voilà Heureusement qu'il est pas rapide Je sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter Ça me fait mon sport du matin On peut pas sortir Attends Ça passe là Non ça passe là Là faut qu'on passe là comme ça Oh là 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 Tu mets des difficultés Ta tenue d'hiver Ma tenue d'hiver On est sur une place typiquement Tchèque Enfin pour nous c'est ce qu'on constate Avec la fontaine et les façades colorées tout autour Et là c'est cool parce qu'il n'y a pas tant de voitures que ça Donc ça dénature moins le paysage Pas grand chose à dire cette ville Il n'y a que 5000 habitants C'est vrai Et on peut dire Qu'elle est notamment jumelée Jumelée avec la ville de Rothenburg Ob der Tabor Ville qu'on a visitée il y a à peu près un mois maintenant Quand on a traversé toute l'Allemagne Notamment sur la partie qui s'appelle La route romantique Donc dans le sud de l'Allemagne Au niveau de la Bavière Alors petite curiosité en République Tchèque Pour nous C'est qu'il y a souvent des pompes à eau De style ancien Comme celle-là Qu'on imagine qu'avant c'était par là Qu'ils avaient leur eau Leur approvisionnement en eau Et là c'est coupé En fait si il y a de l'eau encore Bah arrête il ne faut pas gâcher On part maintenant faire le tour du château de Telk Nous voilà posés dans un hôtel restaurant Sur la place Avec peut-être enfin des frites Et du coup moi je vais enfin goûter A de la vraie nourriture tchèque Que j'ai pris un goulash Je ne sais pas trop à quoi m'attendre Dans les rues comme dans le restaurant Il n'y a pas grand monde On a un service exclusif pour nous On voulait aussi profiter de ce temps Pour télécharger films, séries Uploader la vidéo qui sortira Cette semaine Mais le wifi n'est pas tip top Ça vous a l'air comme de la pomme de Telk C'est ça le pain qu'ils vendent en fait Tu sais dans les supermarchés là Et moi mon burger Tout simplement Mais le bon steak Mais le frites Ça me semble du beuf bourguignon C'est du rameau Du coup c'est sympa Ouais c'est de la boîte Bon bah c'était un restaurant un peu Fait pour les touristes on va dire Bah franchement bon ça va C'était pas mauvais Du coup on en a eu pour 26 euros Donc les boissons et les plats compris C'est un peu cher pour la République Tchèque Mais pour nous ça reste abordable On est bien arrivé sur notre spot Sur lequel on a prévu de passer la soirée A côté de Berneau B R N O Qui est une assez grande ville ici Alors que je lui check Oh là il y a beaucoup de vent Il y a vraiment personne sur ce parking C'est une impasse Donc bah franchement On va y passer une bonne soirée Une bonne partie de la journée De demain Vu que demain il pleut toute la journée On va plutôt avancer sur le blog Et sur le montage des prochaines vidéos Plutôt que de se forcer à faire une visite Parce que les visites quand il fait gris Nous c'est pas trop notre truc Allez je vous montre le spot un peu Ça c'est vraiment une excellente chose En République Tchèque on a vraiment aucun mal A trouver des spots où on est tout seul Et franchement c'est des spots Qui sont vraiment super cool là Parce que le château il est vraiment magnifique Aujourd'hui nous sommes samedi Alors on a dormi ici Près d'un joli château Au nord de Berneau On a un cruel manque d'énergie Le ciel a l'air de se découvrir Donc on va chercher un parking On va pouvoir recharger nos panneaux solaires Nos batteries plutôt Grâce aux panneaux solaires Ils étaient rejoints par des véhicules On disait précédemment qu'on voyait jamais personne Mais là on était trois sur le spot Enfin ça c'était pour la deuxième nuit La première nuit on était tout seul On espère que vraiment aujourd'hui Ce samedi ça va être une bonne journée ensoleillée Parce que le fait qu'on travaille beaucoup Dans le camping-car Fait qu'on a un besoin d'électricité Plus que quelqu'un qui utilise juste son portable Ou son pc pour regarder des petites séries quoi Les belles couleurs de l'automne qu'on a C'est magnifique Ça c'est une belle journée d'automne Là je pense que ça c'est notre record Il est 7h51 Il me sent s'humilier comme ça là C'est moi C'est le goût se dénéantir de Jennifer Alors on arrive sur ce premier parking Mais c'est encore plus couvert que de là où on vient On arrive sur notre deuxième parking Un peu moins couvert Vous êtes arrivés à la destination On perd pas de temps 41 watts Ouais 38 watts Il y a l'intérieur Qu'est-ce que ça dit ? 13 volts hein ? Ouais 59 watts Bah c'est bien Ouais c'est super On va pouvoir travailler Voilà Plus d'excuses On l'a pas bien rangé sur la route dans le camping-car Et le chapeau est tout cassé Avec notre poubelle pleine en plus là Il est tombé d'où ce gel douche là ? Bah pas du tout Ah mais il y a aussi le bain de bouche qui est tombé Je me disais il y a plein de bruit qui se sont passés Manque de préparation au démarrage ce matin Du coup c'est ça On est pas habitué à partir un peu en mode rapide comme ça Donc forcément on a oublié les trucs Il est environ 11h On a pour les prochaines heures un grand soleil Jusqu'à 16h on a un grand soleil Donc on alterne entre période de recharge et période de travail Et on charge nos batteries nomades On charge nos batteries nomades parce qu'on s'est rendu compte Que quand il pleut vraiment toute la journée Et que les journées sont courtes comme en ce moment Au niveau électricité c'est assez compliqué pour nous de pouvoir travailler Je veux dire au niveau de la pompe, du frigo, du camping-car et tout ça Il n'y a pas de problème Mais pour nous pour pouvoir recharger nos PC plusieurs fois dans la journée En fait c'est pas possible Donc il nous faut vraiment des batteries externes pour ça Et là on ne peut pas les recharger quand il n'y a pas de soleil On sacrifie quelques heures d'ensoleillement Où on aurait pu visiter éventuellement pour recharger tout ça Ça aurait été une journée de visite idéale pour nous Dans la ville là où on est à Béarnaud Je ne sais pas comment le prononcer Mais en fait les prochains jours ne nous annoncent pas forcément du soleil Après est-ce que c'est un grand sacrifice ? Pas du tout On adore être dans le camping-car On apprécie de travailler Donc c'est pas un sacrifice non plus On ne doit pas compter notre temps Parce qu'on est sur une période de vacances courte etc Dans le reste de la journée on a d'autres objectifs Déjà un premier c'est de faire une grosse lessive Peut-être 20 kilos de linge à laver Et l'autre c'est d'importer plusieurs vidéos Alors vous le savez ou vous le savez peut-être pas En tout cas il y a un décalage entre aujourd'hui quand vous nous regardez Et nous quand on a tourné cette vidéo Mais à partir du 1er décembre En fait on a envie de mettre en place des daily vlogs avant Noël Donc ça s'appelle des vlogmas dans le jardin de Youtube Mais bref on aimerait faire des daily vlogs C'est-à-dire filmer notre journée et directement la mettre en ligne sur le mois de décembre C'est un sacré défi qu'on a envie de mettre en place On avait fait un peu de daily vlogs de travaux Quand on était en avril en train de faire plusieurs travaux d'aménagement du camping-car Mais là on a envie de faire au cours de notre voyage du daily vlog Pour que ce soit vraiment très stimulant pour vous Donc là-dessus on aimerait aussi avoir du contenu peut-être en avance Pour pouvoir aussi se reposer d'autres jours Parce que quand il fait beau comme ça c'est super de tourner une vidéo Mais quand il fait que pleuvoir toute la journée il n'y a rien à filmer À part nous allongés dans notre camping-car Attendre que le temps passe quoi Bon il est 14h, il nous reste 2h d'ensoleillement aujourd'hui Et il y a une grande est en fait derrière le camping-car Qui cache l'arrivée du soleil sur le panneau solaire Et du coup on va se déplacer On va aller juste en face là-bas Puisque le soleil est derrière nous Vers là-bas Voilà Nous voici de l'autre côté On est vraiment soumis à cette électricité Ouais 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 en ce moment ouais Mais bon On a tout ce sac de linge sale C'est une 3ème personne dans le camping-car On n'ose pas partir tant qu'il y a du soleil Là le panneau solaire il prend 109 watts là 108 Par contre le soleil est trop bas pour notre camping-car Donc c'est fini On a déplacé le panneau solaire jusqu'à Jusqu'à la fin Voilà jusqu'à la fin Là où on pouvait Ça ne prend plus que 25 watts Donc il est temps de remballer On aura fait tout ce qu'on pouvait On est monté jusqu'à 74 watts Dans la batterie On a de quoi tenir 2-3 jours Hein ? 74% Ah oui 74% Allez on peut commencer la deuxième journée La journée de lessive Peut-être de l'eau Hop là La laverie est dans une galerie marchande Comme pour la première fois On a fait une lessive en République Cheikh Première étape Trouver la laverie Avec une élégance T'as même tenu que la dernière fois T'sais Ah oui ? Ouais t'as tenu laverie Voici la laverie Alors on a finalement trouvé Une espèce de cafette En fait où on peut s'asseoir Avec une prise Juste à côté de la table Donc on est très content Parce que cette prise là Elle fonctionne Donc on a notre batterie nomade Qui est en train de recharger En 220 Donc assez vite Et en même temps Le PC de Jeanne qui travaille Tout ça en profitant De wifi du centre commercial On a fini Oh là là Ça fait du bruit ça Une batterie un peu chargée Voilà ce qu'on récupère aussi Un peu chaude Et deux vidéos en ligne Et deux vidéos en ligne Il fait tellement son Qu'elle caméra Elle est toute floue Ce matin On va prendre la direction De la route de Borneau Ville à côté de laquelle On se trouve depuis quelques jours maintenant Et du coup On va profiter D'une journée sans pluie Pour aller découvrir cette ville Qui est la deuxième Plus grande ville De République Tchèque Après Prague C'est une ville Un peu plus de 300 000 habitants Donc je pense Qu'il y a quand même Pas mal de choses à voir On va essayer de se garer Pas trop loin du centre historique Bon on va aller se balader Pendant quelques heures Dans la ville Pour découvrir tout ça C'est payant ? Non C'est facile la semaine C'est pas le week-end Ah Apparemment On se trouve actuellement Au pied de la cathédrale De Berneau Bon on a décidé De ne pas rentrer à l'intérieur Ça n'est pas très cher Elle est à 2 euros par personne Mais voilà Vu qu'on est plus parti Pour faire une grosse balade Dans la ville On s'est dit Qu'on n'allait pas s'arrêter Pour visiter l'intérieur De l'édifice À Berneau En fait à voir Des travaux Il y a une cathédrale Un beau château Et c'est surtout La vieille ville Qui est intéressant De parcourir Alors qu'est-ce qu'on en pense De cette ville Alors moi personnellement Elle ne m'emballe pas trop Après je ne sais pas Si c'est le fait Qu'il ne fasse pas très beau Après il ne pleut pas Donc on a déjà fait pire On va dire En termes de temps Pour des visites Je ne sais pas Les bâtiments L'ambiance générale Ce n'est pas très On ne le sent pas trop On trouve l'hypercentre historique Tout ça très beau Vous ne méprenez pas Les images sont très belles Aussi ce qu'on filme Mais en fait Pour arriver jusque là On a traversé Le Berneau Un peu moderne Et c'est surtout très sale C'est tout On ne peut pas avoir Des coups de cœur Dans chaque ville Dans lesquelles on va On va rentrer au camping-car A manger Allez Popeye On rentre au camping-car Mais pas les mains vides On a pris un kebab Il y a de la sauce On est allé Chez Tureski Kebab Pour la référence Et franchement C'est super bon Très généreux On adore On quitte Berneau Sur une note vraiment délicieuse On s'est régalé C'était bon Mais exceptionnel Oui Alors là Victor Tu as revêtu Tes notes de soleil C'est que vraiment Voilà Il y a du soleil C'est cool Alors là on va aller chercher De l'eau On a vu qu'il y avait un robinet Plus ou moins sur la route Notre prochaine destination Donc on va faire ça Cet après-midi Et ensuite on va se poser Et ensuite on va se poser En fait on était garés Près de la grande gare de Berneau Du coup c'est pour ça Que c'était pas très près C'est souvent comme ça Avec les gares Avec du recul La ville est très belle On est arrivé sur un spot super cool Où il y a une tour d'observation Et elle fait 26 mètres de haut On est en train de passer actuellement nos derniers jours en République Tchèque Dans les prochains jours nous retournerons en Autriche notamment visiter la ville de Vienne On nous verra aussi en Slovaquie Dans sa capitale Bratislava Donc après plusieurs semaines de voyages très positifs Et on en a pris plein les yeux en République Tchèque Il va être temps pour nous de quitter ce merveilleux pays Qu'on pourra en dire C'est qu'on s'est vraiment bien amusé ici Du coup c'est la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne A liker la vidéo Et à nous laisser un petit commentaire Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux A savoir Instagram, Facebook et notre blog Où il y a de plus en plus d'articles Vraiment n'hésitez pas à y faire un tour Si vous préférez le format écrit A partir du 1er décembre On va essayer de se retrouver tous les jours Pour une vidéo Un peu comme un mode de calendrier de l'Avent Rendez-vous au 1er décembre A 17h30 pour une nouvelle vidéo Salut !